Et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous donc hebdomadaire avec Roger Moutou. Bonsoir Roger. Bonsoir John, ça va ? Ça va bien, merci. Alors, on parle du prix roman FNAC pour la Suissesse, Sarah Julien Fardel. Exactement John, Sarah Follien Fardel a remporté jeudi le prix du roman de l'enseigne FNAC avec sa préférée dans les éditions Sabine Wespieser, également en lice pour le prix Goncourt. Avec un premier roman fort et poignant sur l'émancipation féminine et le poids d'un passé violent, elle a su convaincre le jury du prix composé de 400 adhérents et 400 libraires FNAC a indiqué la chaîne de magasins culturels dans un communiqué. Le livre fait également partie des 15 romans retenus dans la première sélection du prix Goncourt. Sa préférée est une fiction sur une jeune femme qui doit se reconstruire après une enfance marquée par les violences de son père et le suicide de sa sœur. Et bien sûr, Sarah Follien Fardel, dont c'est le premier roman, a été blogueuse et journaliste et édite aujourd'hui le magazine des librairies Payotte John. Alors, Roger, vous avez reçu ce matin l'artiste camerounais André-Marie Tala. Ça, c'est vraiment une légende, comme on aime bien le dire, une légende africaine. John, et comme vous le savez, bien sûr, beaucoup le voient comme le Stevie Wonder camerounais, je dirais même africain. André-Marie Tala est un multi-instrumentiste de génie. Il a eu une carrière prolifique avec une vingtaine d'albums, studios et un demi-siècle et un succès qui a fortement imprégné la musique moderne. Un artiste doué dont l'afro-jazz, la soul et le blues. C'était un honneur, en tout cas un privilège, de rencontrer ce monument de la musique africaine qui nous parle aussi d'ailleurs de sa situation avec le cas de James Brown. Suivons cette première partie. Je suis allé à Paris rencontrer mon éditeur. On a fait un premier courrier à la SACEM. La SACEM fonctionne comme les grosses banques. Ils ont sorti un raisonnement, ils ont dit que les similitudes musicales n'étaient pas suffisantes. Vraiment, j'ai dit, vous êtes fou. On a pris des avocats. Les avocats sont sortis. Oui, oui, donc des avocats en France, des avocats ici aux Etats-Unis. Et James, comme il était au top de son art, il était actionnaire dans pas mal de sociétés. Donc à Chaff, c'est pour cela que ça a duré 4 ans. C'est vrai qu'on a eu la malchance de perdre le premier avocat principal dans un accident d'avion ici aux Etats-Unis. Donc ça a traîné, ça a traîné. Mais le plus important, c'était qu'on me restitue la chanson, qu'on puisse reconnaître que je suis auteur. Parce que ça aurait été... Si j'avais gagné ce procès en 2000 ou 2000 quelque chose, je serais un milliardaire. Mais à cette époque-là, on ne voyait pas les choses de la même façon. La musique n'avait pas pris de telles proportions. Oui, parce que James était un grand et ils m'ont laissé tous les droits. Mais en réalité, ils avaient tout pris, ils ont sorti ça du marché. Du marché, oui. Voilà. Mais bon, la victoire morale dépasse la victoire matérielle pour moi. Exactement. Et c'est ce qui est plus important. Bravo, 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 bravo. James est là, ce morceau qui a fait le tour du monde. L'intégralité, en tout cas, de cet entretien sur notre site voafrique.com, John. Merci, Roger. On vous attend avec d'autres interviews. Et merci également à Georges. Georges Lennart-Sagno, qui a aidé vraiment à voir l'artiste. Tout à fait. Et donc, on va poursuivre cet entretien. Donc, au plus tôt, ce journal pour parler toujours de culture en France. C'est parti.